Bonjour Vanessa. Bonjour. Alors tu es une jeune maman en fait. Oui tout à fait, il a deux ans maintenant. Ah quand même, oui ça passe vite. Oui ça passe très vite. Deux ans, donc c'est un petit garçon. C'est ça, qui s'appelle Kanté. Et alors il est né à quelle période de l'année en fait ? En février, en 2010. D'accord. Et toi tu travaillais ? Oui, je travaillais avant. Donc je me suis arrêtée six mois avant. Six semaines avant. Oui, six mois ça aurait été bien non ? Ça serait bien mais bon. Oui, six semaines c'est le projet légal. Voilà, six semaines avant la naissance de Kanté. Et j'ai pris dix semaines après. Oui, d'accord. Donc tu as fait exactement ce qui est prévu par la loi ? Oui, et après j'ai rajouté mes congés en fait, qui m'a permis de le garder pendant sept mois avec moi. Ah oui, tu n'as pas repris au bout des dix semaines ? Non, pas du tout. Oui parce que là c'était petit. Moi ça faisait beaucoup. D'accord, oui tu as pu cumuler comme ça. Voilà, c'est ça. Et alors avant, donc avant la naissance, tu t'es arrêtée six semaines avant. Bon mais tu travaillais, c'était dur ou pas ? Ou à la fin tu étais fatiguée ? Non, non, non. J'étais en pleine forme. J'étais en pleine forme, oui, oui. Non, non, j'ai bien profité de ma grossesse. Non, non, ça s'est très bien passé. Et tu étais contente de t'arrêter quand même ? Aussi, oui, oui. Parce que ça veut dire quoi ? Tu as arrêté quoi ? En décembre ? En décembre. Début janvier, on va dire début janvier. D'accord. Et alors après, qu'est-ce que tu as fait une fois que tu ne travaillais plus là ? Tu as préparé tout ? J'ai préparé la chambre de mon fils. Oui. J'ai profité pour acheter des vêtements de première naissance. Ça passe vite quoi. Oui, oui, oui. J'en ai bien profité. Et donc après, il est né. Oui. Et ensuite, tu as profité de tes 10 semaines plus la suite. Alors, ça t'a fait combien de temps ? Ça m'a fait... J'ai dit... Ça m'a fait... Ça m'a fait... Ça m'a fait... Moi aussi, septembre. Début septembre. Ah oui, tu as pu... Oui, d'accord. De février jusqu'à septembre, tu as pu... Parce qu'après ici, il y avait les vacances. Oui, les vacances scolaires. Donc, il m'a permis de... Ah, c'était bien alors. D'accumuler en fait. Oui, oui. C'est bien tombé. Tu t'es bien organisée. Oui, oui, oui. Et au fait, oui, tu... Enfin, tu savais si c'était un petit garçon ou avant qu'il naisse ? Oui, oui, oui. Oui, oui. Tu avais voulu savoir ? On a voulu savoir si c'était un garçon ou une fille. Et vous aviez choisi le prénom à ce moment-là ou vous aviez... Très tardivement. Oui. Je crois que j'étais enceinte de huit mois. Vous n'étiez pas d'accord ? On n'était pas du tout d'accord. Et un jour, par hasard, dans la rue, j'ai entendu Kanté. Oui. Voilà. Qui m'a énormément plu. Oui, oui. À mon mari aussi. Et depuis ce jour-là, voilà. Et on a appelé notre fils Kanté. Et du coup, vous n'aviez pas cherché de prénom de fille ? Euh... Oui, oui, oui. Peut-être quand même ? Oui, oui, oui. On avait réfléchi entre garçon et fille. Bon. Et alors, après, quand tu... Donc, après, tu restais à la maison, tout ça, tu t'en es bien occupée. Oui. Et après, il a fallu reprendre le travail. C'était un choix ou c'était... Enfin, tu voulais continuer à travailler ou financièrement, c'était nécessaire ? Un peu les deux, mais le choix aussi d'aller travailler. J'avais besoin de retrouver une vie active, une vie... Avec des adultes. Avec des adultes. Même que c'est dur le matin de laisser mon fils, mais... Oui, oui. J'avais besoin de reprendre le travail. Je pense que sept mois, c'était prêt, voilà, oui, oui. D'accord. Toi aussi, tu étais à peu près prête ? Oui, oui, à peu près. Parce que je l'ai allaité pendant sept mois. Ah, oui ? Voilà. Et après, quand j'ai repris le travail, je l'ai allaité plus que le matin et le soir. Ah, d'accord. Et petit à petit. Et il a bien accepté, tout ça ? Oui, très facilement, oui, oui. Très, très facilement. Bon, je te remercie.